Lorsque vous avez plusieurs fichiers partagés, vous pouvez les voir directement avec la colonne Partage. Et en cliquant directement sur Partager, le volet d'informations apparaît et vous allez pouvoir visualiser le lien de partage. Ce lien va vous permettre de le partager à nouveau. Et ici, en cliquant sur Arrêter le partage, le document ne sera plus accessible et ne sera plus accessible tout de suite. Si vous avez effectué un partage multiple sur un document, par exemple en lecture et en modification, en cliquant sur Partager, vous voyez les partages que vous avez fait. Non seulement vous voyez les partages effectués, mais vous pouvez voir ici, si bien sûr vous n'avez pas choisi l'option Tout le monde peut accéder à ce lien, vous allez pouvoir, par exemple, supprimer le partage pour une personne spécifique. Et en fonction des droits d'accès, vous allez pouvoir ici modifier ou supprimer un partage. Et donc, vous avez le texte qui vous guide pour vous dire quel type de partage vous avez mis en place. Et pour arrêter le partage pour tout le monde, il suffit de cliquer sur Arrêter le partage. Merci. 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 Merci.